Salut les amis, troisième vidéo sur WorldEdit donc on va un peu affiner nos connaissances je vous avais montré une commande qui était replace qui fonctionnait comme ça replace là c'est de l'herbe grasse c'est le ID 2 voilà je la remplace par 1 ça me remplace la terre par de la pierre par exemple vous pouvez faire ça d'une façon plus violente on va dire en mettant near derrière la commande replace et là ça va faire ça va faire que j'ai bien foiré là pourquoi j'arrive pas à la passer cette commande ah oui j'ai oublié le diamètre par exemple alors bon j'enlève cette sélection je recommence vous utilisez d'une façon plus violente vous pouvez faire ça d'une façon plus violente en utilisant la commande comme ça mais alors j'ai oublié simplement de mettre le diamètre d'action de la commande qui va me permettre de faire un diamètre de 20 vous voyez la commande replace near me permet de faire un changement de bloc donc je vous la remonte la commande de dans un rayon de 20 enfin sur un carré de 40 là en fait ça fait qui remplace l'herbe par de la stone voilà c'est ça l'explication de cette commande c'est une commande qui est relativement importante et qui est qui peut être très utile en fait on va voir une autre commande c'est comment ce si je veux faire une sphère à je sais pas moi 40 blocs de haut comment je peux faire pour monter il faut que je passe une pile de 40 blocs non non il y'a un autre moyen l'autre moyen c'est celui là on va commencer à parler des déplacements le slash up cette commande j'ai dit 40 blocs 45 et comme ça c'est 44 44 blocs et bien cette commande va vous faire monter à 44 blocs de haut et sous vos pieds il va mettre un bloc de verre comme vous allez pouvoir le voir voilà il m'a mis un bloc de verre sous mes pieds c'est super pratique à vous et et oui donc voilà si vous voulez faire une sphère à cette altitude au moins vous vous n'aurez pas vous êtes sûr d'être à 44 blocs de haut donc c'est une commande qui va nous être assez utile pour d'autres d'autres choses je sais pas si je vous avais montré également la commande outline qui consiste donc je vais redéfinir ma position numéro deux voilà dedans voilà la commande outline la dernière fois j'ai peut-être oublié je sais plus trop en verre par exemple et là ça m'a créé j'enlève juste ma sélection pour que vous éclaire un bloc il va enfermer dedans outline ça crée un bloc de un bloc entier mais vide donc ça aussi c'est quelque chose qui peut être assez utile je vais on va parler maintenant alors je vais un peu faire le ménage dans mon truc ça j'en aurais pas besoin l'appel je sais plus quel commande j'avais mis donc je l'enlève on va parler maintenant de alors je prends n'importe quel outil pour des broches alors les broches c'est quoi c'est un outil qui va vous permettre de peindre alors de peindre c'est à dire vous allez comprendre vous avez on peut peindre soit avec l'air ou sans l'air déjà mais le mieux c'est que je vous montre pour utiliser les broches vous devez utiliser un outil sauf sauf alors la canne à pêche ça marche pas les ciseaux non plus bien sûr sauf la hache en bois qui vous sert déjà à faire quelque chose comme vous le savez et une épée donc de tous les autres vous pouvez utiliser par exemple si je veux utiliser une voilà une hache en or je pourrais alors comment ça fonctionne brush une broche et bien vous allez voir ça tout de suite ça peut être aussi assez destructeur donc faut assez faire attention mais regardez excusez moi désolé de l'interruption donc j'étais au brush donc voilà pour faire une broche vous prenez donc un outil quelconque sauf la hache en bois et une épée vous marquez slash br par exemple sphère on va faire une sphère pleine une sphère pleine en stone d'un rayon de 5 d'accord alors notez bien la nuance de ce que je vais faire c'est que je vais faire la routine c'est ça très bien si je clique sur l'angle de mon de mon truc envers là et bien boum ça m'a fait une sphère pleine de terre d'accord ainsi je pourrais faire et puis je peux continuer à monter et puis voilà et puis voilà je me suis enfermé dedans voilà gagné voilà je peux continuer et puis en gros je peux faire des montagnes c'est pas très joli mais je peux faire des montagnes pour gérer ce problème de montagne on va prendre je sais pas par exemple la pelle en or ou bien en diamant ou bien une bêche qui est une bêche en diamant qui va nous permettre de faire toujours avec la brush donc br smooth on va dire 3 et là vous voyez ça m'a ça me lisse un peu ma construction ma création enfin la montagne ça affine on va dire le le relief voilà la commande smooth vous permet d'affiner votre relief donc là vous avez vu qu'on peut faire une sphère de cette façon mais si je veux que ça n'a si je veux pas que ça affecte l'air par exemple c'est à dire que ça me fasse une protubérance comme ça et bien je vais pouvoir mettre alors je vous rappelle c'est la commande sphère que j'ai là dans la main voilà je vais pouvoir lui dire le masqué du moins une partie des événements en utilisant la commande masque un point d'exclamation qui ne veut dire pas et 0 qui veut dire l'air donc qu'est ce que ça va changer là bas vous allez voir tout de suite déjà si je le fais dans l'air cette fois ça ne fait rien ça va affecter le masque masque point d'exclamation 0 ça va affecter uniquement les blocs et plus l'air qui autour donc du coup ça ne fait plus une 3d une sphère en 3d mais ça va uniquement affecter l'air le les blocs en question donc vous pouvez comprendre que si par exemple je redéfinis cet outil que j'avais déçu voilà en 0 ici par exemple non je peux prendre un autre outil pour faire ça puisque j'avais un masque je suis pas l'appel en voilà et bien donc br une broche ça sert à peindre quelque part vous comprenez maintenant pourquoi je dis ça donc qu'est ce que je voulais faire ah oui une sphère cette fois je vais lui dire une sphère d'air de 3 de rayon et d'air voilà et là je du coup je peux faire des trous comme on peut faire des cavernes par exemple je sais plus pourquoi je voulais vous montrer ça oui parce que ça peut effacer quoi tout tout ce que voyez à distance vous voyez là bas comment j'ai tapé pam sur l'anneau là haut la baraque là boum explosé paf alors là on a fait une ruine et donc là ça affecte l'air uniquement voilà j'ai fait un trou dans mon truc euh et euh et donc la broche c'est extrêmement puissant c'est ça qui est important de comprendre c'est que voilà quoi vous avez fait de bousiller une map avec les broches donc faites très attention avec ça vous pouvez combiner également les broches euh je m'excuse désolé de cette nouvelle interruption je vous disais que vous pouviez combiner euh des broches avec les pourcentages d'objets par exemple on va prendre un nouvel outil par exemple la pioche comme ça euh euh je vais lui dire de faire une broche également euh en forme de sphère d'accord comme matière je vais utiliser euh je sais pas moi euh 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 qu'est-ce qu'on peut utiliser euh euh 50% euh 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 de de sable par exemple euh et 50% d'air par exemple sur un rayon de 5 d'accord si je le fais comme ça ça va tout me traverser hein quand je dis tout me traverser euh qu'est-ce que ça va faire et bien je vais vous le dire si je fais ça tac ça traverse tout ça m'a tout détruit hein et euh pire que ça si je le fais là euh ça va même me traverser ma bedrock donc euh faites attention vous voyez la bedrock a été traversée je vais faire un dos voilà faites attention avec cette commande pour pas que ça traverse là je peux utiliser par exemple un masque encore une fois donc je vais lui dire de masquer la grâce par exemple enfin de l'affecter n'affecter que la grâce je veux dire oui et c'est pour ça que ça s'appelle une broche parce qu'on peut peindre avec comme vous pouvez le voir donc là il affecte que la grâce voilà comment on peut faire aussi un chemin sympa bon j'ai mis de l'air à la place si je reprends la commande à la place de ça j'aurais pu mettre de la stone par exemple ça aurait été peut-être plus sympa pour faire une petite route voilà qui va bien elle est moche la route mais bon c'est pas grave j'allais pas euh faire des recherches euh esthétiques mais vous voyez que ça que ça dispose d'une façon aléatoire les blocs de stone et de et de bidule là et de sable et donc voilà à quoi sert une broche c'est relativement important vous allez me dire hein vous voyez que le masque aussi est très est une chose encore très importante euh voilà pour euh je crois que ça va être la dernière vidéo pour cette dernière vidéo je vais juste vous montrer des commandes utiles pour euh faire certaines choses comme euh par exemple mettre ou retirer de l'eau euh ou de la lave voilà on va finir cette vidéo un peu décousu désolé pour les interruptions mais entre le téléphone euh et puis les gens qui passent c'est pas simple voilà si je veux mettre de l'eau sur une grande étendue et bien il suffit que je pose un seau d'eau et puis on utilisera la commande slash slash fix water water pour l'eau hein sur un rayon donné par exemple 10 et puis voilà ça m'a étendu ça m'a fait une étendue d'eau sur 10 si je me mets dedans et que je tape la commande slash slash drain alors je vais la faire supérieure à 10 pour bien être sûr 15 et bien ça m'enlève l'eau 15 c'était pas suffisant bon 50 c'est beaucoup on va dire 20 voilà ça devrait suffire ah bah oui je suis plus dans l'eau allez du coup je suis plus dans l'eau il faut que je sois dans l'eau et voilà 20 ça me l'est fait dégager si j'avais fait du centre ça aurait été plus simple voilà vous pouvez aussi faire la même commande évidemment avec la lave alors là je vais être ça fait laguer hein de faire ça mais sauf que au lieu de mettre fix water cette fois et bien vous mettez fix lava 10 par exemple et voilà j'ai fait une étendue similaire cette fois avec le drain 20 ça devrait aller en restant au centre voilà drain 20 hop si je me refais un drain ça me retire tout ce qu'il y avait au milieu d'accord dernière chose que je vais vous montrer qui peut être pratique aussi c'est que des fois vous avez des sauvages qui mettent le feu chez vous et comme vous le savez ça s'étend assez vite souvent et bien il existe une commande pour éteindre le feu qui est ex avec un rayon donné ça éteint tous les feux dans le rayon indiqué voilà je suis désolé de ces interruptions du coup je vous ai montré pas mal de choses de world elite on a vu comment flipper comment déplacer copier couper détruire comment faire des tas de des tas de trucs voilà des tas des tas et des tas de trucs très utile donc voilà c'est je vais conclure en fait je pensais pas passer en trois épisodes je pensais plutôt passer en quatre je pense que si je vais vous montrer encore on va finir un peu encore autrement quand vous faites par exemple vous sélectionnez un chunk on va aller sur un chunk qui a été abîmé par exemple world edit world edit parfois vous détruisez sans le faire exprès beaucoup trop de choses et vous voudriez remettre à l'identique ce qu'il y avait avant mais attention je parle pas d'une construction je parle de l'état naturel de la chose donc là j'ai sélectionné un chunk et je vais lui passer la commande slash régène ça va nous permettre voilà de régénérer le terrain tel qu'il était à l'origine à l'origine donc une map eh bien elle a un numéro un seed ça va revenir à l'origine du seed donc si vous voulez régénérer une région que vous avez complètement bousillée eh bien vous pouvez utiliser cette commande qui est qui est assez utile je vous ai pas montré une dernière chose qui est quand même primordiale je suis désolé quand vous faites vous faites un bâtiment par exemple admettons que vous ayez fait un grand château énorme et vous voudriez en créa et vous voudriez le mettre dans une autre map eh bien on va faire ce qu'on appelle une schématique une schématique ça se fait comment ? on fait une sélection du bâtiment on fait un slash copie puisque là c'est plutôt simple ensuite vous devez commencer par taper la commande schématique voilà de cette façon vous lui dites save d'accord vous rajoutez mce derrière c'est un format et le nom de votre création Toto voilà voilà et là il vous a sauvé cette création ça veut dire quoi sauver ? et bien ça veut dire que si je quitte la partie solo et je vais en créer une nouvelle qu'on va appeler Toto en survie en créa en créatif cette fois voilà donc il va me créer un monde créatif normal pas plat cette fois vous voyez j'ai copié mon château et bien ensuite je vais pouvoir le coller dans un autre monde voilà ici par exemple c'est absolument j'ai besoin d'un château là là vous voyez et donc je vais utiliser ici la commande euh donc schématique tiens mais cette fois je vais faire load Toto d'accord donc là il est loadé maintenant j'ai plus qu'à faire un paste ici et il va me le coller alors évidemment dans le sens où je l'avais mis donc vous voyez que d'une map à l'autre je peux trimballer des immeubles des créations c'est euh c'est quand même un truc important que j'aurais dû vous signaler j'ai failli le zapper hein il y a des zaps des trucs un autre truc qui est important que vous pouvez utiliser aussi euh euh parfois ça peut être utile euh tac c'est d'utiliser quand vous faites par exemple un chunk je vais sectionner un chunk ici et je voudrais voir ce qu'il y a dans ce chunk tout entier je vais commencer par taper la commande distre et voilà et là vous voyez ça me donne un état de tout ce qu'il y a dans le chunk il y a des roses il y en a 3 euh il y a 6 blocs de diamants il y a euh euh 4 blocs de diamants pardon euh c'est 6% euh il y a 4 flowers géants on s'en fout il y a 9 or il y a euh 13 lapis azulis euh 38 redstone euh euh 75 iron euh 90 long grace c'est des longues plantes euh 148 charbon ça voilà hein on a également 256 blocs d'herbe euh 267 blocs de gravelle enfin etc 769 de bedrock euh euh 1331 dirt de sa terre et 13 498 stone et évidemment l'essentiel c'est l'air à peu près 50% hein enfin là il me dit 74% en tout cas qui est donc de 49000 blocs à peu près donc la commande distre elle peut être très utile euh pour ça euh vous voyez donc si ici je fais un régène par exemple comme je vous l'avais dit il va me recréer le terrain exactement comme il était à l'origine de la création de la map donc ça qui est important de voir alors il y a aussi des commandes dont je vous ai pas trop parlé qui comblent les cavernes qu'il y a en dessous ou bien qui comblent les trous qu'il y a au dessus euh ce sont des commandes plus pour euh terraformer euh et même pas d'ailleurs euh c'est des commandes je vois pas trop l'utilité d'une commande de combler les cavernes qu'il y a en dessous de vous euh si vous voulez mais bon elles existent sachez le euh euh par exemple ouais mais là si je passe en game mode 3 ah bah non je suis en 1.7.10 à l'abruti je peux pas faire ça mais oui donc euh oui bah oui bon bah enfin bon sachez qu'il existe des commandes qui servent à fermer à éteindre à effacer les cavernes en quelque sorte à les combler d'une d'une de stone par exemple ou de ou de grâce ou pourquoi pas même des comblés de diamants vous choisissez le bloc hein c'est la commande file entre autres vous choisissez euh un bloc euh et puis euh s'il y a une caverne en dessous ben il va remplir la caverne un rayon ensuite pardon donc si vous faites euh file euh je sais pas moi euh euh voilà 56 si je tape cette commande sur un rayon de 50 et ben c'est dans toutes les cavernes où il y a de l'air et ben il va le remplacer par du diamant voilà donc ça ça fait mal il y a eu beaucoup de remplacement visiblement il a rajouté 7000 blocs donc j'imagine que là dessous ça doit être plein de diams euh on va aller voir ça on va aller voir peut-être que enfin il faut tomber sur une caverne mais ah ben là il l'a pas fait par contre par exemple par exemple peut-être à cause de l'eau bon il faudrait trouver une caverne ah ouais vous voyez rien aussi bon c'est pas grave bref c'est les commandes qui servent à à remplir les cavernes en gros de ah ben voilà c'est pas c'est au dessus qu'il me l'a mis ah oui d'accord 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 bon il me l'a mis juste au dessus de la tête c'est pas grave ah 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 c'est oui c'est file air en dessous pour mettre en dessous euh sur un rayon de vin vous voyez donc il m'a créé euh un truc comme ça sur cette galette en diamant je vous laisse mes amis je pense que on a fait le tour de toutes les commandes essentielles de world edit pour pouvoir builder correctement euh il y a quelques autres petites commandes que je vous ai c'est vrai j'ai pas trop parlé euh sur les commandes de déplacement notamment enfin j'ai parlé de up par exemple mais j'ai pas parlé de celles euh c'est moins moins utile enfin moi je m'en sers moins donc j'ai estimé euh qu'il y a certaines commandes que je pouvais encore euh ne pas vous parler euh qui étaient pas très très utiles je vous ai comme parlé de celles qui sont le plus utiles en revanche donc euh voilà sur ce à bientôt et pour des prochaines vidéos et pour des prochaines vidéos à bientôt et pour des prochaines vidéos